bonjour donc ici c'est l'exercice numéro 4 concernant la série des vecteurs et des matrices la partie exercice supplémentaire donc dans cet exercice il vous donne un algorithme donc c'est pas le plan qu'on va lire tout l'algorithme voilà il vous demande de traduire cet algorithme au programme pascal par la suite la deuxième question il vous demande de dérouler le programme pour 1 égal à 6 et les valeurs 1 4 moins 5 1 6 2 et v2 égal donc il ya deux vecteurs v1 et v2 donc ils ont la même taille donc vous remarquez ici lire n donc pour la boucle pour lire v1 et la boucle pour lire v2 avec la même valeur de n donc n égal à 6 v1 de taille 6 et v2 de taille 6 après ils vous posent une dernière question que représente la variable de sortie ps ça c'est un exercice typique où on donne un algorithme on traduit en programme pascal on déroule après on déduit le résultat c'est quoi le résultat qu'est ce qu'il fait l'algorithme c'est quoi la signification du résultat donc on va commencer par la première question donc ici si on veut analyser il nous a donné l'algorithme donc on peut extraire quels sont les variables d'entrée quels sont les variables sorties donc les variables d'entrée c'est quoi c'est la taille 1 le vecteur v1 et le vecteur v2 donc si vous lisez l'algorithme lire n ça c'est la taille des deux vecteurs après pour i allant de 1 jusqu'à 1 l'air v2 de 1 ça c'est le vecteur v1 v1 de i pardon et pour i allant de 1 jusqu'à 1 l'air v2 de i ça veut dire le vecteur v2 donc ici n v1 v2 voilà par la suite ça commence le traitement ici ps reçoit 0 et il fait ce calcul à la fin il l'affiche ps donc la variable de sortie c'est ps donc ça signifie quoi ps on va voir après après le déroulement on comprend c'est quoi ps par variable intermédiaire il y a la variable i je suppose voilà la variable i ici c'est la seule variable intermédiaire voilà en termes de variable d'entrée variable de sortie et variable intermédiaire ou bien variable traitement on va traduire cet algorithme au programme pascal alors qu'est ce que je vais faire donc je vais ramener la zone donc ici on n'a pas besoin d'algorithmie puisqu'il existe déjà donc on va écrire le le programme pascal qu'est ce que je vais faire je vais copier je vais faire une copie de cette zone de texte je la ramène ici voilà on la met en quelque sorte on le ramène juste en face l'algorithme pour pouvoir écrire le programme pascal très bien donc je vais écrire les variables donc nous avons v1 v2 c'est elle est donc la traduction c'est elle est crochet ouverte 1 2.100 off real voilà ici c'est les deux vecteurs donc ici off c'est un réservé très bien par la suite nous avons n,i integer par la suite nous avons ps je vais faire la même chose c'est pas obligé majestue minuscule ça ne dérange pas beaucoup ici très bien donc on a traduit la partie déclaration on va commencer la partie instruction la partie instruction elle est composée de entrées traitement sorti on commence par la partie entrée c'est vide n c'est la taille de vecteur donc ici c'est pas obligatoire de faire les messages si vous faites les messages c'est pas méchant si vous faites par exemple ici write je vais faire uniquement pour ce n donner la taille de vecteur c'est pas méchant v1 donc en réalité la taille n c'est une taille pour v1 et v2 si vous avez remarqué ici au niveau de au niveau de au niveau de au niveau des déclarations v1 et v2 ils ont la même taille ok donc on peut on peut on peut clarifier ici donner la taille des deux vecteurs voilà les deux vecteurs v1 et v2 ça c'est pas méchant donc j'ai dit que ça c'est pas obligatoire au niveau de l'examen mais si vous le faites c'est bien c'est pas méchant donc par la suite on va dire le premier vecteur donc c'est pas bien que je fais les messages à chaque fois donc j'ai fait le message uniquement pour un maintenant j'évite pour ne pas perdre un beaucoup pour alléger la taille de la vidéo on va se concentrer sur l'essentiel donc vous pouvez rajouter aussi ici write and donner les valeurs de vecteur v1 après et notre message write and donner les valeurs de vecteur v2 etc donc je vais pas le faire je vais sauter directement je vais le faire après je vais rajouter ça après tu as un doux vide v1 de i donc attention à la traduction donc v1 c'est le vecteur c'est l'identificateur v1 entrecroché i c'est la composante donc ça c'est la lecture de v1 je vais faire copier coller et je vais faire la lecture de vide voilà donc on a traduit ça vous remarquez pour la boucle fort il n'y a pas de il n'y a pas de comment dirais-je il n'y a pas de beginning end puisqu'il y a une seule instruction donc je vais le faire ça après ok très bien donc juste je vais faire pour l'effort pour clarifier les choses très bien maintenant on va passer à la partie traitement la partie traitement ps reçoit 0 après on fait la boucle fort il reçoit un doux je vais faire copier coller qu'est ce qu'il faut faire il faut faire ps reçoit ps donc c'est une somme ps c'est une somme donc c'est son de quoi c'est là donc c'est ps c'est la somme de v1 v1 de i multiplié par donc avant de faire l'égard déroulement on comprend le principe puisque on comprend c'est quoi l'algorithme on a l'habitude que s reçoit s plus quelque chose c'est une somme donc ici ps reçoit ps plus quelque chose c'est une somme somme de quoi somme des produits v2 1 v2 1 i fois v2 de i donc on laisse contre ça les choses après on va voir au niveau du déroulement qu'est ce qu'il y a à la fin on écrit voilà donc voilà la traduction il faut il faut relire votre traduction si vous n'avez pas oublié quelque chose donc pardon alors je suis allé jusqu'à la fin de document donc ici c'est exercice exercice 4 je vais écrire exercice 4 je vais le traduire exactement de la même façon très bien voilà donc on a terminé la traduction donc ça je vais je vais le déplacer ici voilà ça c'est la première question donc je vais écrire une zone de texte voilà question une traduire l'algorithme ou bien l'écriture du programme correspondant on programme pascal voilà je vais allonger la zone de texte ça c'est la première question je vais démêler voilà très bien voilà donc maintenant la deuxième question c'est dérouler le programme pour n égale à 6 et les deux vecteurs donc on va voir comment faire donc pour le déroulement c'est une étape très très importante c'est quelque chose de vraiment important il faut savoir comment dérouler un algorithme comment structurer votre exécution etc donc pour dérouler un algorithme on prend un on prend un tableau donc je vais voilà je vais utiliser ce programme comme étant zone de texte pour ne pas créer une nouvelle je supprime tout voilà donc on va créer quoi on va créer un tableau de déroulement donc ici c'est la deuxième question question 2 ça c'est question donc ici déroulement de l'algorithme ou bien de programme c'est la même chose donc puisque le programme c'est la traduction d'algorithme donc c'est la même chose donc qu'est ce qu'on va faire on va insérer un vecteur donc ici je vais faire deux deux parties importantes de un tableau la première partie la première colonne c'est les instructions la deuxième partie c'est les variables donc je vais les centrer donc centré voilà je vais mettre une taille considérable voilà faire 13 14 ici je vais faire 12 la taille 12 voilà donc nous avons les variables nous avons la partie instructions la partie variable la partie variable donc on va la division en deux parties en deux lignes donc le titre variable on va laisser en premier et juste au dessous on va avoir les variables du programme donc les variables du programme qu'est-ce qu'il y avait un v2 n i et ps donc une façon de structurer l'arrangement de ces variables dans ce tableau c'est de commencer par les variables d'entrée et laisser les variables sorties ici ps à la fin donc nous avons n c'est une variable d'entrée v1 v2 i etc donc voilà à peu près pardon donc nous avons i n ou bien n v1 v2 i et ps quelque chose comme ça on va voir après comment donner donc ici nous avons la variable d'entrée v ici v1 ici v2 et ici i la variable i ici le comment il s'appelle le ps très bien alors donc pour v1 et v2 c'est des vecteurs donc il faut il faut si vous avez de l'espace il faut allonger il faut allonger le vecteur en horizontal sinon on peut faire des vecteurs ce point vertical on va voir donc la première instruction c'est quoi c'est lire n donc lire n l'instruction lire n c'est donner la taille de vecteur n et nous allons ici dans l'exercice n égal à 6 donc je vais écrire ici n égal à 6 par la suite il y aura la boucle de lecture les deux boucles de lecture la première boucle de v1 la deuxième boucle de v2 ici donc ici juste une remarque vous pouvez utiliser donc vous pouvez utiliser l'algorithme comme vous pouvez utiliser pascal moi je préfère utiliser l'algorithme puisqu'il est plus souple donc il n'y a pas de règle syntaxique puisqu'il est en déroulement on essaye de comprendre donc vous m'excuser ici j'arrange j'ai pas beaucoup de besoin d'espace maintenant pour v1 v2 vous pouvez utiliser comment il s'appelle des je vais donner la même taille alors comment on fait ça ici très bien donc voilà donc ça veut dire quoi ça c'est pas la peine de dérouler pour i égal à 1 pour i égal à 2 ça va prendre beaucoup d'espace en réalité c'est c'est donner les valeurs d'entrée pour v1 alors qu'il nous a donné ici les valeurs de v1 v1 c'est 1 4 moins 5 1 6 2 donc je vais faire quoi je vais créer ici pour v1 en quelque sorte les entrées ça a donné la partie entrée voilà la partie entrée ça a donné ce qu'il a donné ici au niveau d'exercice 1 égale à 6 v1 égale à 6 valeurs v2 égale à 6 valeurs c'est pas la peine de l'exécuter ou bien de le dérouler en détail d'accord c'est pas la peine de dérouler en détail comment on va faire on va créer ici alors alors 6 donc on va faire comme ça 6 très bien et je donne les valeurs donc c'est ça l'idée donc je vais sauter une ligne et je réinsère le vecteur 6 cases voilà je donne les valeurs maintenant 1 2 3 4 5 j'ai oublié une case 6 je donne les valeurs qu'est-ce que nous avons dit 1 4 moins 5 je vais centrer 1 pardon 1 4 moins 5 je sais pas c'est ça donc 1 4 moins 5 1 6 2 1 6 2 ça c'est le premier vecteur v1 je vais copier ça ici je viens ici je vais copier la valeur pour v2 je vais donner les valeurs nous avons 1 3 moins 5 1 3 moins 5 c'est bon et nous avons 2 1 4 2 1 4 voilà les valeurs qui sont données au niveau de l'exercice 1 4 moins 5 1 6 2 1 4 moins 5 1 6 2 après 1 3 moins 5 2 1 4 1 3 moins 5 2 1 4 très bien voilà les variables d'entrée en réalité la partie entrée il suffit de recopier les valeurs qu'il a données au niveau de l'exercice c'est à dire il n'y a pas quelque chose de c'est à dire à rajouter d'accord voilà on a terminé la partie des entrées donc ici par contre il n'y a pas de valeur je vais ici faire slash il fait faire slash donc je peux même quelque chose de centré au milieu comme ça très bien maintenant on passe à la partie traitement voilà ça c'est la partie entrée ok la partie traitement on commence ps reçoit 0 non vous pouvez utiliser pascal vous pouvez utiliser l'algorithme mais je préconise d'utiliser le l'algorithmique ps reçoit 0 donc on va initialiser cette variable ici à 0 alors je vais centrer comme ça voilà par la suite il y aura la boucle pour pour i allant de 1 jusqu'à 1 n égale à 6 donc on va faire 6 itérations pour i égale 1 à 1 pour i égale à 2 etc pendant pour i égale à 3 pour i égale à 4 pour i égale à 5 pour i égale à 6 donc 2 3 4 5 i 6 à la fin on affiche le résultat en fait l'affichage c'est quelque chose qui continue voilà donc ici pour i égale à 1 qu'est-ce qu'on va faire ? pour i égale à 1 on va faire ps reçoit la valeur de ps plus v1 v1 de i fois v2 de i donc en réalité ça sera la même instruction qui sera répétée qu'est-ce qui change ? c'est la valeur de ps qui sera modifiée et l'indice i qui sera modifié donc pour i égale à 1 on va venir ici à 1 il y a i égale à 1 et on va mettre ici 1 correspondant à i donc je vais faire quoi ? chaque itération je vais la séparer donc ça c'est ps reçoit 0 c'est initialisation ça c'est la première itération ça c'est la deuxième itération et ainsi de suite c'est beaucoup mieux ça permet de montrer les itérations j'ai fait une erreur ici je reviens en arrière c'est ici qu'il faut faire la séparer donc c'est pas voilà et ici alors non c'est pas ici c'est ici très bien voilà nous avons combien de itération ? 1,2,3,4,5,6 puisque n égale à 6 pour i allant de a jusqu'à 1 donc n égale à 1 qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire ps reçoit ps plus v de 1 ça veut dire quoi ? ça veut dire ps reçoit 0 puisque ps égale à 0 voilà ce 0 de ps plus v1 donc v1 de 1 i égale à 1 c'est v1 de 1 ça veut dire ça fois v2 de 1 et c'est ici 2 ça veut dire 1 fois 1 1 fois 1 donc on trouve égal à 1 donc voilà on trouve le ps égale à 1 on égrase le 0 par 1 pour i égale à 2 donc ça devient ici 2 on va refaire la même instruction ce qui change c'est quoi ? c'est la valeur de i la valeur de i change donc ici c'est i égale à 2 donc ça devient quoi ? la nouvelle valeur de ps c'est plus 0 c'est 1 donc c'est ps que nous avons trouvé précédemment c'est celui-là plus v1 de 2 fois v1 v2 de 2 ça veut dire 4 fois 3 donc 4 fois 3 c'est 12 12 plus 1 c'est 13 donc ici nous aurons la nouvelle valeur de ps 13 pour i égale à 3 pour i égale à 3 ça devient ici 3 on refait la même chose ps reçoit ps fois v1 de i fois v2 de i toujours c'est la même instruction qui est répétée c'est l'instruction dans la boucle maintenant ici ce n'est plus 1 c'est 13 voilà ce que nous avons trouvé ici plus v1 de 3 puisque i égale à 3 v1 de 3 fois v2 de 3 donc c'est moins 5 fois moins 5 donc ici c'est moins 5 je vais faire entre parenthèses donc moins 5 fois moins 5 je vais écrire directement 25 donc moins 5 fois moins 5 c'est 25 25 plus 13 c'est 38 je suppose que je n'ai pas fait erreur donc 38 voilà très bien pour i égale à 4 donc ici on aura 4 on refait la même instruction ps reçoit donc ça sera 38 que nous avons trouvé précédemment additionné à additionné à quoi ? donc 4 v1 de 4 fois v2 de 4 c'est 1 fois 2 ici 1 fois 2 1 fois 2 c'est 2 2 plus 38 c'est 40 on continue pour i égale à 5 vous remarquez les valeurs de n v1 et v2 ne changent pas en général les variables d'entrée ne changent pas puisqu'on n'a pas affecté n on n'a pas affecté v1 on n'a pas affecté v2 en général ils ne changent pas c'est la variable résultat qui sera modifiée vous remarquez l'évolution de la variable résultat donc ici 0 ici 1 13, 38, 40 ça dépend de l'algorithme donc ici ça devient c'est 40 la valeur trouvée précisément v1 de 5 alors j'ai fait une erreur ici 1, 2, 3, 4 4 c'est 1 fois 2 très bien 5 c'est 6 fois 1 6 fois 1 donc c'est 40 plus 6 fois 1 c'est 46 à la fin la dernière itération c'est 2 fois 4 donc ça devient ici 6 et ici on aura 46 plus 2 fois 4 donc 2 fois 4 c'est 8 plus 46 c'est 54 voilà la dernière valeur donc à la fin on va faire quoi on va écrire write écrire ps la dernière restriction écrire ps ça veut dire quoi ça veut dire que le résultat final c'est 54 vous pouvez l'entorer vous pouvez l'écrire avec une autre couleur ou bien l'encercler moi je vais faire un truc quelque chose comme ça alors je suppose non c'est pas vraiment bien comme ça sinon je vais aller au format création alors format je suppose remplissage on va faire avec une couleur voilà je suppose comme ça c'est le remplissage remplissage de qui ? non c'est pas ça création alors j'ai pas trouvé le moyen d'accord je suppose c'est celle-là pourquoi il ne me propose pas bien les couleurs qui sont claires je vais faire jaune et c'est clair voilà c'est clair très bien la dernière question c'est quoi c'est ce que fait qu'est-ce qu'elle représente ps ou bien ce que fait l'algorithme lorsqu'il vous pose la question qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ça veut dire c'est quoi le sens de variable résultat ps ps fait quoi c'est ça donc que représente la variable de sortie ps ou bien la question qu'est-ce qu'il fait l'algorithme c'est la même question donc ici la question numéro 3 voilà la question numéro 3 donc c'était quoi la question que représente la variable ps voilà que représente la variable ps donc ici on va répondre alors très bien la variable ps représente donc c'est quoi qu'est-ce qu'elle représente ? donc si on prend le principe ici c'est la somme la somme des produits v1 de i multiplié par v2 de i si on répond comme ça on n'a pas bien répondu en réalité donc ici tel que on va préciser pour i c'est quoi ? tel que i allant de 1 jusqu'à 1 et ça c'est quoi ? donc je vais l'écrire autrement ps égal ps égal donc je vais le développer c'est v1 de 1 donc on remplace i par 1 on va trouver v1 de 1 fois v2 de 1 la même position plus ainsi de suite v2 de 2 plus c'est ça l'expression générale en quelque sorte l'expression générale de résultats mais c'est quoi ça ? donc c'est quoi cette écriture mathématiquement parlant ? donc jusqu'à la dernière composante à savoir n ici v1 de n donc ça ça s'appelle ce que nous appelons le produit scalaire donc le produit scalaire de deux vecteurs qui ont la même taille bien sûr ils doivent avoir la même taille v1, v2 c'est quoi ? c'est si on prend un vecteur x et vecteur y tel que x de composante x1, x2, x3 jusqu'à xn y c'est un vecteur de composante y1, y2 jusqu'à yn donc le produit scalaire c'est quoi ? c'est x1 fois y1 plus x2 fois y2 plus x3 fois y3 jusqu'à xn fois y1 donc ça s'appelle le produit scalaire d'ailleurs ps c'est abréviation de produit scalaire ps représente le produit scalaire donc il faut avoir des notions mathématiques sur les vecteurs et matrice etc des deux vecteurs v1 et v2 c'est une condition pour pouvoir faire la somme de deux vecteurs ils doivent avoir la même taille pour pouvoir faire le produit scalaire de deux vecteurs ils doivent avoir la même taille donc on peut pas faire la somme ni le produit scalaire de deux vecteurs s'ils n'ont pas c'est non pas la même taille donc j'espère bien que c'est compris donc vous allez trouver sur la description de la vidéo cette solution donc la traduction le déroulement ainsi que la signification de la variable ps passe donc je vous dis bon courage et travaillez bien et 2 c'est 1 c'est 1 pour ça que c'est 십ależy donc je sais pas